10h25 au plus près d'Azadev, sur la Rocade et sur la 64, le trafic est interrompu. Dans le ciel, il n'y a plus un seul avion. Sur le site, pour éviter trop de poussière, on arrose le matelas qui doit amortir la chute de la tour. Au sol, 10 000 tonnes de béton concassé et de terre. 10h30, tout est prêt pour le foudroyage. 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, foudroyage. C'est la fin des symboles visibles du fonctionnement de cette usine, de la vie de cette usine qui a été créée il y a exactement 80 ans. 157 microcharges ont explosé en rafale au total 8 kg d'explosifs. Dans les quartiers voisins du site, les habitants ont tout suivi de l'opération. C'était 10h15. Comme je n'habite pas loin, presque à base, alors j'étais obligée de rentrer. Concernant le bruit, c'était quand même... Je crois qu'ils parlaient d'un coup de fusil, mais en fait c'était plutôt un coup de canon. Le bruit, ça fait ressentir tout ce que j'ai ressenti la première fois. On est content que ce soit débarrassé, c'est déjà une bonne chose. Sur les 70 hectares d'AZF, il ne reste maintenant plus rien de l'ancienne usine, excepté les bâtiments placés sous scellés en raison de l'enquête. Prochaine étape pour le site, la dépollution. Elle devrait maintenant durer 18 mois pour laisser place ensuite au Cancéropole. en savoir plus ! pour un soin d'apprentissage d'AzF, Ce recentment a beaucoup defully.. Sous-titrage ST' 501